L'association de défense des marais du Perret se mobilise pour dénoncer l'arrêté ministériel qui vise à interdire la pêche à l'anguille dans le domaine maritime et les marais côtiers. Classé en zone Natura 2000, traditionnellement ce sont les propriétaires de ces marais qui en assurent l'entretien. Mais avec cette interdiction, tout risque de changer. Ce qu'on a peur c'est un abandon des marais. Et cet abandon entraînerait de ce fait la disparition de ces milieux naturels qui sont vitales pour cette espèce de l'anguille mais aussi pour tout un autre cortège d'espèces protégées. Il y a des centaines d'espèces protégées qui sont présentes au sein de ces marais-là. Et donc vraiment le fait de maintenir une petite pêche autorisée à l'anguille jaune, non reproductrice, dans le respect de la réglementation européenne permettrait de maintenir les pratiques traditionnelles, une attractivité des marais qui sont entretenues par les propriétaires tous les jours. Dans l'idéal, les collectivités et les propriétaires souhaiteraient négocier une éventuelle dérogation. On est prêt à se lancer avec l'ensemble des acteurs locaux sur une étude scientifique très poussée pour montrer les flux et bien montrer que plus de 40% des anguilles argentées qui vont se reproduire en mer quittent bien les marais du Perret et donc aujourd'hui montrer le rôle crucial de ces marais-là dans la préservation de cette espèce-là. Avec ces 850 hectares, le marais du Perret regroupe 150 propriétaires, à l'image de Jean Perrault et Michel Joubert. Quotidiennement ou presque, ils viennent entretenir leurs parcelles pour ne pas qu'elles finissent comme ça. Là, on est devant un des seuls marais du secteur qui est abandonné. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Donc vous voyez comment finirait l'ensemble des marais si on devait les abandonner. Il n'y aurait plus d'anguilles, plus de poissons, il n'y aurait absolument plus rien du tout. Chaque propriétaire gère l'eau de son marais. Régulièrement, cette écluse, appelée Esseuil, est ouverte pour renouveler l'eau stagnante. Une manipulation contraignante, mais nécessaire. C'est tous les jours qu'il faut quand même regarder un petit peu ce qui s'y passe. Parce que vous avez une eau qui est de qualité aujourd'hui, le temps est à l'orage et demain, il n'y est plus. On dit l'eau tourne. Donc là, vous avez un marais qui commence à se polluer. Et là, c'est la vidange obligatoire pour prévoir le remplacement de cette eau. Sinon, votre poisson ne va pas survivre. Si ces propriétaires ne peuvent plus pêcher l'anguille, combien continueront à entretenir ce patrimoine qui a déjà traversé plusieurs siècles ? Non, non, non.